Serge Apprenant, nous nous retrouvons encore pour aborder la séquence 3, toujours consacrée à l'étude de l'État, présentée comme le cadre institutionnel du droit constitutionnel. Cette fois-ci, nous parlons des formes d'État. Les formes d'État sont étudiées en fonction des différentes constitutions dans le monde. Les formes d'État ne sont pas en droit international, mais en droit constitutionnel, cette fois-ci comparé. Les formes d'État ne peuvent pas découler de la géographie ni de la sociologie. Les États sont nombreux. Aujourd'hui, nous comptons 195 États, régulièrement reconnus au sein des Nations Unies, mais qui n'ont pas les mêmes formes. Il suffit de regarder en face, il suffit de suivre l'actualité, et il suffit de révisiter les différentes constitutions pour savoir que les États ont des présentations et des organisations différentes. Dans le monde, à l'analyse des différentes constitutions, nous avons principalement deux formes d'État. Nous avons les États à forme simple et les États à forme complexe. Les États à forme simple sont des États caractérisés par une unité organique et une unité d'action. L'unité organique se conçoit au niveau de l'organisation de l'État, ce qui veut dire que c'est un État qui est composé d'un centre unique d'animation et d'influction de la vie politique. Dans un tel État, il existe une seule capitale, il existe une seule autorité politique, il existe une seule volonté politique. Il n'y a pas de superposition d'ordonnancement juridique. Il existe une seule unité d'ordonnancement juridique. L'exemple, c'est le cas de la Guinée. Et pour encore illustrer que la forme de l'État dépend de la constitution de l'État, lisons l'article 1 de notre constitution, en zone alinéa 1, qui dispose « La Guinée est une république unitaire, vaïque, démocratique et sociale ». Prenons l'expression « unitaire ». Ça signifie que la Guinée est différente d'un État fédéral. La Guinée est un État unitaire, caractérisé par l'unité du pouvoir, l'unité de la volonté politique, l'unité et dans l'organisation de son administration, caractérisé par l'indivisibilité d'un État. Dans un État unitaire, selon la forme d'organisation de son administration, l'État unitaire peut être un État unitaire centralisé ou un État unitaire décentralisé. Mais surtout disons que les États unitaires sont des États unitaires centralisés et décentralisés, parce qu'on le sait bien qu'aucun État aujourd'hui ne peut se contenter exclusivement de la modalité de décentralisation pour organiser son administration. Et la décentralisation devient une modalité permettant à l'administration de se faire représenter par des enfants élus par les populations à la base. Nous n'allons pas entrer dans le cadre de ces détails, de ces minutes détails qui révéleront du cours du droit administratif en licence 2, ou des cours du cours, mais c'est tout d'impact en initiation aux institutions politiques administratives du Guinée en licence 1, le deuxième semestre. OK. Lorsque nous prenons l'État unitaire décentralisé, il faut encore dire que la centralisation n'a jamais existé de manière indépendante par rapport à la déconcentration, parce que c'est elle qui permet de corriger les inconvénients d'une centralisation extrême. Donc, partout où on parle d'une décentralisation, impérativement, il faut parler d'une déconcentration, parce qu'à elle seule, la centralisation est impossible. La décentralisation est un procédé démocratique, comme je l'ai dit, qui consiste en un transfert de compétences. Quand nous lisons le Code de collectivité locale de la République de Guinée, en son article 29, 32 compétences ont été dépouillées de l'État pour conférer aux collectivités locales. Ça, c'est un État unitaire. OK. Et la deuxième forme, c'est les États à forme composée, où nous avons deux variantes. Nous avons l'État fédéral et l'État confédéral. L'État fédéral, c'est un ordonnancement constitutionnel majeur avec les ordonnancements constitutionnels mineurs qui participent au fonctionnement de l'ordre constitutionnel majeur. L'exemple type, lorsque nous prenons les États-Unis, c'est une association de plusieurs États qui forment les États-Unis d'Amérique. La Russie est un État fédéral, le Nigeria est un État fédéral. C'est des États. Dans la fédération, c'est une association inégalitaire. Ça veut dire que plusieurs États, appelés États fédérés, s'associent pour disparaître au plan juridique, au profit d'un seul ordonnancement constitutionnel. Mais dans un État fédéral, puisqu'on a parlé du mode d'organisation et de fonctionnement d'un État unitaire, l'organisation et de fonctionnement d'un État fédéral est bâtie sur trois principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de la suprématie de l'État fédéral et du droit fédéral, les institutions fédérales, les États fédérés, leurs droits et leurs institutions. Le deuxième principe, c'est le principe de participation des États fédérés à la conception et à la mise en œuvre de la politique fédérale à travers le truchement de leurs représentants, l'élection des représentants des États fédérés dans les instances fédérales. Il en est ainsi du cas des États-Unis d'Amérique, où chaque État a deux sénateurs et autant de représentants qu'autant de populations, composant les deux chambres du Congrès américain, la chambre des représentants et le Sénat. Le troisième principe, c'est le principe d'autonomie, ce qui signifie que chaque État dispose des institutions propres et des institutions propres au plan exécutif, au plan législatif, au plan judiciaire. Il nous conviendra qu'aux États-Unis, il existe des États où la peine de mort est requise, il y a des États dans lesquels la peine de mort n'est pas requise, il y a des États dans lesquels l'homosexualité est autorisée, il y a des États dans lesquels ce n'est pas autorisé. Ça traduit une diversité d'organisations qui relèvent de l'autonomie conférée aux États, tout en ne violant pas la constitution fédérale et les instances fédérales. Donc voilà l'organisation du fonctionnement de l'État fédéral. Maintenant, la Confédération, on entend parler, il faut expliquer, parce que les unions d'État n'existent plus. La Confédération est une association inégalitaire. Contrairement à la Fédération où les États fédérés n'ont pas d'existence, n'ont pas de souveraineté, dans une Confédération, chaque État garde un titre principal et individuel de sa souveraineté. Les États sont seulement liés par un accord, un accord dont ils ont l'obligation de respecter, mais la participation à une Confédération ne vous prive pas de votre souveraineté, alors que la participation à une Fédération vous prive de votre souveraineté. Si la Fédération est qualifiée d'association inégalitaire au profit d'un ordre fédéral, la Confédération est une association égalitaire où chaque État garde sa souveraineté à titre principal. Les unions d'État relèvent de l'histoire. Ça ne mérite pas d'être expliqué parce qu'il y avait les unions réelles et les unions personnelles. Mais aujourd'hui, puisque ce n'est pas d'actualité, le droit ce n'est pas de respect, nous n'avons pas d'intérêt à ça. OK, donc voilà ce qu'on a pu dire sur les formes d'État, de manière très synthétique, il faut le dire. En séquence 4, nous aborderons les types de constitution. Ça voudrait dire qu'ici, nous avons terminé avec le cadre institutionnel qui est l'État. Nous passons désormais au cadre juridique du droit constitutionnel, la base fondamentale du droit constitutionnel, qui est la Constitution, caractéristique de tout État moderne.